... Silence. Alors, on va faire un petit enregistrement pendant 2-3 minutes à peu près. Alors, juste un petit rappel. La méthode de travail, lorsque vous entrez dans la classe, vous faites quoi ? Non, non, vous levez la main. Vas-y. On s'assoit. On est tous levés à notre place et on attend que vous nous disiez bonjour, vous pouvez vous asseoir. Oui, mais ce n'est pas ce que j'attends. On se dit en groupe en silence, on attend de voir le groupe. C'est ça, donc vous vous mettez par groupe de 4 ou 3 et ensuite, vous désignez un... Un chef de groupe. N'oubliez pas de lever la main. Vous désignez un... Chef de groupe. Chef de groupe. Quel est le rôle du chef de groupe ? De faire régner le silence et d'aller prendre les documents... D'aller prendre les documents, c'est-à-dire ? Les documents qu'on a besoin pour travailler. Donc les documents pour eux-mêmes et la fiche qu'on signe. D'accord. Et le chef de groupe, il désigne quoi aussi ? Celui qui va lire et celui qui va écrire. D'accord. Donc dans l'ordre, celui qui va écrire. Et qui écrit quoi ? Il écrit ce qu'on lui... Le résultat de votre... Le résultat de votre réflexion par rapport à ce qui est demandé dans la consigne. Dans la fiche consigne, il y a quoi ? Il y a une problématique. Avant la problématique. Il y a plusieurs questions. Alors, il y a le plan, les titres, chapitres, etc. Et il y a une situation motivante ou situation problème. Ensuite, sous la situation problème, il y a quoi ? Une hypothèse ? Non. Une... Une hypothèse ? Non. Une expérience ? Non. Regardez la fiche consigne. Il y a quoi ? Une consigne. Bien sûr qu'il y a la consigne, mais avant ça... Une problématique. La problématique. Donc ça veut dire que vous avez une situation motivante. Ensuite, vous avez une problématique. Et vous devez répondre à la problématique durant l'heure. Mais sous la problématique, il y a quoi ? Les questions. Alors, il n'y a pas les questions, mais la consigne. Voilà. Et dans la consigne, c'est dit, bon, à l'aide des documents, etc., etc., résolvez le problème. Mais en gros, c'est ça, quoi. Vous êtes d'accord ? Oui. D'accord. Ensuite, donc vous avez la fiche consigne, que vous avez bien lue. Mais tout en bas de la fiche consigne, il y a quoi ? Tout en bas de la fiche consigne, il y a la compétence que nous devons avoir acquise à la fin de l'année. D'accord. Alors, si possible. Oui, si possible. Donc, la compétence, elle est évaluée par le professeur à la fin de l'heure. Voilà. Moi, je reporte la compétence sur le livret scolaire. C'est ça ? C'est ça. D'accord. Donc, si je résume, vous rentrez dans la salle, vous vous mettez par groupe de quatre ou trois, le chef de groupe va chercher la fiche consigne, les documents. Il revient à sa place. Il désigne la personne qui va écrire le résultat de votre réflexion. Ensuite, il désigne la personne qui va aller lire ce texte-là à la fin de l'heure. C'est bien ça ? Oui. D'accord. Et ensuite, pendant la lecture, le professeur fait quoi ? Il écoute. Il essaie de voir si vous avez dépassé la compétence, acquis la compétence, partiellement acquis la compétence, ou la compétence, alors, n'est pas acquise. D'accord ? Et pour vous récompenser de ce travail, imaginons que vous avez une compétence qui n'est pas acquise. Vous avez quelle note ? Quatorze. Vous avez quand même quatorze pour vous récompenser. Parce que vous avez quand même essayé de bien faire. Et même si vous êtes trompé, vous avez le droit, ça mérite quand même une relative bonne note. Si jamais la compétence, elle est non acquise, vous avez combien ? Seize. Vous avez quand même seize. Et sur le livret scolaire unique, évidemment, le professeur valide la compétence comme quoi elle n'est pas acquise. Si, par exemple, vous avez la compétence acquise, vous avez combien ? Dix-huit. Et pareil, le professeur valide, sur le livret scolaire unique, compétence acquise. Et si vous avez bien réussi, si la compétence est acquise, enfin, dépassée plutôt, voilà, vous avez vingt. C'est bon ? Et pareil, sur le livret scolaire, je clique sur la case compétence dépassée. Donc, votre objectif, c'est au cours de l'année scolaire, c'est de dépasser chacune des vingt-cinq compétences que je vous fais travailler. De manière à avoir un très bon niveau au mois de juin, pour être prêt pour la troisième. Et la troisième, on recommence. C'est-à-dire qu'on revalidera encore les vingt-cinq compétences. Ce qui fait que, normalement, arrivé en fin de troisième, vous avez un super niveau. Vous comprenez bien ça ? Et alors, maintenant, qu'est-ce qui fait que, alors, si on réfléchit bien, la moyenne, ça peut être que vingt, dix-huit, seize ou quatorze. Vrai ou faux ? Ben, faux. Parce que lorsque vous avez un DS, la moyenne pourrait être entre, enfin, la note plutôt, pourrait être entre zéro et vingt. C'est la différence par rapport à l'évaluation des compétences en cours. Oui ? Et du coup, comme on fait toujours les compétences, pour le DS, on fait le moment ? Ben, pour le DS, vous allez faire la même chose que ce que vous faites là, sauf que vous serez tout seul. Vous voyez, c'est toute la différence. Ça veut dire que là, vous n'aurez plus d'aide. Alors, pour le premier DS, évidemment, je vais vous donner une compétence que vous avez déjà travaillée. Et je vous invite, pour le premier DS, à ne pas réviser. C'est-à-dire, à tester votre... Vous allez avoir la fierté de dire, ben, je réussis tout seul, sans réviser, avec ce que vous avez dans la tête, et ce que vous avez travaillé au cours de l'année scolaire. Si tu oublies, tu auras une mauvaise note. Il faut le comprendre, il ne faut pas l'apprendre, il faut comprendre. Chaque fiche que tu travailles doit être comprise. Et oui. Voilà. Bon, alors maintenant. Oui ? Mais bien sûr, chaque note que vous vous attribuez, elle est bien sûr donnée au groupe et non par personne. Elle est donnée au groupe, oui. Parce que ce que vous nous demandez de faire, c'est un travail... De groupe. Qui est fourni par le groupe. Et le lecteur, il fait, en fait, il parle au nom du groupe. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais pour le DS, par contre, ce n'est pas une note de groupe. Non, c'est personnelle. C'est une note personnelle. Et ce qu'il faut voir, du coup, c'est si on est plus fort, plus seul, ou à plusieurs. Oui, voilà. Après, voilà. Ayez la fierté de dire, bon, je ne révise pas. Alors, dans ma matière, évidemment. Puisque là, vous travaillez les documents, les consignes, vous aurez la même chose. Voilà. Ça veut dire que vous allez l'avoir une deuxième fois au DS. Est-ce qu'à votre avis, c'est la peine de réviser, puisque vous l'avez travaillé déjà ? N'allez pas vous casser la tête à réviser. Allez réviser une autre matière où vous êtes plus faible. Bon, maintenant, si vous voulez réviser, vous révisez, évidemment. Alors, maintenant, ce que je vais faire. Alors, on est toujours dans la période silence. Alors, ce que je vais faire, je vais passer dans chaque groupe. Et le chef de groupe, vous allez me dire ce que vous pensez de cette méthode de travail. Et vous allez me justifier pourquoi. Pendant ce temps-là, les autres, vous continuez à travailler. Alors, qui est le chef de groupe ? Alors. Je pense que cette méthode, elle est différente des autres. Mais elle permet de mieux avancer, je pense. Alors, qu'est-ce que tu appelles différente des autres ? Parce que les cours de d'habitude, c'est un peu ennuyer, on s'ouvre. Silence ! Les chefs de groupe, vous avez oublié qu'il faut que l'ambiance soit calme ? Allez-y, travaillez. Alors, vas-y, tu continues ? Je pense que les cours de d'habitude, c'est un professeur qui nous fait écrire des cours, il doit l'apprendre. Mais là, ça nous fait plus travailler, on est plus attentif. En plus, on a la motivation d'avoir une bonne note à la fin du cours. Donc, ça, ça vous plaît ? Oui, oui. C'est une méthode qui vous plaît. Et en plus, je pense que ça permet à ceux qui sont un petit peu plus faibles de relever leur niveau en discutant avec les autres. C'est ça ? Oui. En gros, est-ce que tu as autre chose à dire ? Non, je pense que je n'ai pas. Très bien. Merci. Chef de groupe, c'est qui ? Alors, vas-y, je t'écoute. Ça n'enregistre pas ? Oui. Oui, oui. D'accord. Moi, je trouve que votre technique, elle est bien parce qu'en nous donnant des documents et en nous donnant une conseille, on se débrouille tout seul. Et oui, et puis c'est plus simple. C'est plus facile de travailler en groupe parce que comme ça, on apprend à travailler à plusieurs. Et puis, passer devant tout le monde, on apprend à passer à l'oral. Non, mais puis c'est sympa de faire comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Vous êtes d'accord aussi ou pas ? Oui. Ça me donne des bonnes notes facilement. Pas facilement. C'est suite à votre travail que vous avez... Oui, mais c'est... Ce ne sont pas des notes faciles ? Si on fait un bon travail. Oui, voilà. C'est facile. C'est ça. Oui. Voilà. C'est ça. C'est plus intéressant que le 3, il est au tableau et puis il écrit la leçon et nous on a copié comme ça. Là, vous êtes autonome. Vous êtes comme des adultes, libres. Ma pileur, elle passe beaucoup. Je pense que c'est un peu bien. Enfin, c'est... On s'en fout. Bon, ça vous plaît alors ? Ça va se mettre trop vite. Oui, c'est ça. Bon, eh bien, moi, ça me plaît que ça vous plaît. Qui est le chef de groupe, là ? Alors, vas-y, je t'écoute. C'est bien parce qu'on ne s'ennuie pas et on apprend beaucoup de choses au lieu d'être tout le temps écouter le prof au moment où on... Vous êtes actif. Oui. On est actif. C'est vous qui êtes maître de ce que vous faites et sans que ce soit l'intervention du professeur. Oui. D'accord. T'as autre chose à dire ? Pas. Alors, chez vous, le chef de groupe, c'est qui ? Alors, vas-y, on t'écoute. Il n'est pas là. Je peux réfléchir. Et je dois dire quoi ? Ben, est-ce que tu penses de cette méthode de travail en toute franchise ? En groupe, quand on travaille en groupe ? C'est ça. Ben, je pense franchement que c'est une bonne méthode. Comme ça, imaginons qu'il y a des efforts et il y a des moyens, ça équilibre le niveau. Et je trouve ça bien, comme ça, en travaillant en groupe, parce qu'on n'a pas la possibilité, à tous les cours, de travailler en groupe. Du coup, je trouve ça assez de méthode bien, plutôt bien. Et c'est bien qu'à la fin, on passe au tableau et qu'on récite ce qu'on a fait. Pas réciter, lire. Oui, lire. Éduquer. D'accord. Autre chose ? Ça sera fait, probablement. Qui, chez vous, le groupe ? Personnellement, je n'aime pas vraiment ce système, parce que je trouve que... Une note de groupe, ça n'entre pas vraiment le réel potentiel de chaque élève. Un mauvais élève qui est dans un bon groupe peut avoir des notes plus élevées que par rapport à d'habitude. Et un bon élève dans un groupe avec de mauvais élèves peut retrouver sa moyenne baissée. Je trouve que quand même, les notes individuelles et les cours apprennent, c'est mieux. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. D'accord. Tu as le droit. Et vous, vous êtes d'accord avec lui ? Maintenant qu'il dit ça, forcément, c'est sûr, on le suit, parce qu'il a raison. Ah non, il faut avoir ton opinion à toi. Je n'avais pas vu cet angle-là, en fait. Cet aspect-là. Cet aspect, avec, on va le dire, c'est sûr, il a rien. D'accord. Donc vous, vous êtes plutôt vraiment contre ? Ou plutôt, ça va quand même, mais bon, on préfère une autre étape ? On le ressent, moi, dans les deux cas. Dans les deux cas, on doit quand même travailler. Donc, ça rejoint ainsi Kevin. C'est sûr qu'on va voir les notes du DS, c'est sûr qu'on va voir ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. D'accord. Autre chose ? Chef de groupe, c'est qui, là ? Vas-y, écoute. Euh, bah, on travaille en... Alors, attends, attends. Silence. Est-ce que vous êtes conscients qu'on est vendredi après-midi, on est en fin de semaine, et que vous faites beaucoup, beaucoup de bruit ? Enfin, pas beaucoup de bruit, mais disons que vous êtes trop enthousiaste, on va dire ça. Alors, calmez-vous un petit peu. Le chef de groupe, c'est votre rôle, hein ? Alors, vas-y, écoute. Nous lisons les documents chacun, et nous donnons tous des idées pour qu'on les écrive. Et toi, tu aimes bien cette méthode ou pas ? Bah, je trouve que c'est plus facile. Oui, c'est plus facile pour vous trois. Vous êtes d'accord, les filles ? Ouais. Ouais, quoi ? Oui, bah oui, enfin, c'est vrai, enfin. C'est vrai quoi ? Oui, les documents... Puis après, on dit ce qu'on pense, si on a une qui n'est pas d'accord, on essaie de trouver une solution. Oui, c'est Boris. D'accord, vous discutez entre vous pour faire quelque chose de cohérent ? Oui. D'accord, donc ça vous plaît plus tôt ? Oui, c'est passé, c'est tout. Très bien. Chef de groupe, c'est qui ? C'est Boris. Boris, vas-y. Bah, en fait, je trouve que, bon, bah, en fait, il y a des points positifs et des points négatifs. Alors, vas-y, énumère. Bah, en fait, le point positif, c'est que ça permet de nous apprendre à travailler en groupe. Et le côté négatif, c'est que ça permet pas vraiment d'évaluer personnellement. On peut pas vraiment savoir si la personne a bien compris ou il a profité des autres. D'accord, donc c'est ton point de vue. D'accord. Et sur le long terme, est-ce que tu crois que les personnes qui ont un niveau plus faible vont hausser leur niveau ou au contraire rester toujours avec un niveau faible ? Bah, là, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Bah, s'ils travaillent bien. Mais là, vous êtes plutôt travailleur ou pas ? Bah, oui, ça va. Plutôt volontaire ou pas ? Bah, nous, en fait, comme on... Oui, vas-y. En fait, nous, comme on est un petit peu copains, et bien, en fait, comme on s'entend bien, je pense que c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile. On n'a pas terminé. C'est si vous devez leur placer, c'est obligatoire. Je pense que c'est plus facile de bien s'entendre quand on se connaît déjà, et on est déjà plus un petit peu avenant, on sait se parler. Du coup, on sait un petit peu ce que pense l'autre, quel rôle il va jouer parmi nous quatre. Et moi, franchement, quand je suis chef de groupe, bah, c'est ce que je comprends vite fait. Et du coup, je trouve que c'est plutôt intéressant, justement, votre programme que vous nous donnez. Ça permet de, genre, de se connaître un petit peu plus et de se construire. D'accord. Merci. Autre chose ? Merci. Merci. Bon, pas bien. Silence. Merci. Merci.